Le ministre des infrastructures et du désenclavement, Dr Edith Salih Bachar, sur la route Amdam Pala. Avec son staff et le partenaire financier, la BDAC, cette délégation vient constater les travaux d'entretien Amdam Fianga, qui a démarré plus d'un mois. Les travaux sont achevés sur une distance de 6 km, selon les responsables en charge d'entretien, et rassure la délégation que l'équipe sera renforcée, afin de finaliser les travaux dans le délai accordé d'un an. Un arrêt s'impose sur le pont à l'entrée de Fianga, en état de dégradation. Des possibilités à solutionner le problème ont été discutées à ce niveau entre les techniciens en la matière et le chef du département des infrastructures et du désenclavement. La relance des travaux de bitumage, qui est l'Opala, qui a déjà connu plusieurs arrêts après son démarrage en 2016, constitue l'un des points de discussion et des visites. Les responsables du projet de construction estiment que les travaux sont exécutés à plus de 30% et le financement à plus de 40%. L'université de Pala, dont les travaux sont aux arrêts, a reçu également la visite du ministre des infrastructures et du désenclavement, Dr Edith Salih Bachar, et sa délégation. La dite université renferme actuellement deux facultés, à savoir la faculté des lettres, arts et sciences humaines, et celle des sciences techniques et technologies, avec chacune deux départements. Selon les responsables, les étudiants prennent cours dans les locaux du lycée Joseph-Brahim Seyid et dans les bâtiments réquisitionnés de l'ANADER. Ils plaident dès lors pour la relance rapide des travaux de finalisation, afin de soulager la souffrance des étudiants et le corps enseignant. Le ministre rassure ses interlocuteurs que les travaux en arrêt dans la province et relancés seront exécutés afin de traduire la volonté du chef de l'État et aussi mettre en application les recommandations du dialogue national inclusif souverain en matière de politique publique et sectorielle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada